Ce chiour est dédié pour l'arrêt fois schéma de Yosef Ben Sarra. Alors, on me pose la question à propos de la flemme, la paresse. Qu'avons-nous à dire à ce sujet ? On a à dire à ce sujet d'abord que c'est le SRA numéro 1 du monde. Et il est tellement fort qu'il arrive à se camoufler comme s'il n'existe pas. Parce que tu demanderas à des gens est-ce que tu es paresseux, la majorité te diront non. En fait, nous tous sommes des grands paresseux. La paresse n'est pas forcément le fait de se lever un dimanche matin à midi, ou un shabbat à midi aussi, d'accord ? C'est certain de la paresse. C'est une paresse déjà très très claire et ostensible. Mais rien que par exemple, faire une bracha avec Havana. Je vais maintenant faire Boreh Priya Etz. Alors, il faut m'arrêter dans ma fureur de vivre toute la journée où on est en cavale. S'arrêter et prendre une seconde de plus que normal. Parce que je vais faire Bawukhata HaShem, il faut penser Adon Akolaïa Obeveye. Ça m'a pris quand même deux secondes et demie que l'inversion rapide. Deux secondes et demie. C'est très très dur de m'arrêter et de faire un effort de deux secondes et demie. Pour faire cela, il faut se battre contre un agent immobilisateur qui s'appelle la paresse. C'est aussi la paresse qui m'empêche de faire cela. Parce que d'un côté, je veux. Je veux faire une bracha bien. Ça mérite énorme. Pourquoi je ne fais pas paresse ? Ou autre cas, tout à fait courant, les prières quotidiennes. La Hamida. Il faut faire la Hamida avec concentration. Ça demande un effort. Un effort. Un grand effort. Ça nous fatigue. C'est bien plus agréable de laisser la bouche dire la Hamida, se balancer et penser à ci, à ça, à ça. Après, on fait les trois pas, on a fini la Hamida. C'est agréable. C'est à peu près le même agréable qu'il y a que d'éteindre le réveil et remettre le duvet sur soi, se tourner de l'autre côté avec un grand sourire disant que Dieu comprend que je dois dormir encore un peu aujourd'hui pour pouvoir mieux utiliser la Torah. Le type qui arrive à 11h au Béthamidrach titubant, d'accord, il dit que ce matin, il a eu une bataille terrible contre le Serrara, il n'arrive pas à se lever. Mais Baha'o-Rachem, à la fin, il a gagné. Ah oui, voilà, il s'est levé. Prébonné. Donc, il y a la bagarre. Donc, non seulement au lever du matin, mais à chaque instant de la vie, chaque fois que nous avons une option à faire, entre le bien et le mal, c'est-à-dire 10 000 fois par jour, de faire mieux le mitzvah, de faire un chesed, d'étudier la Torah, refaire sa page de Gemara, refaire le tosot, recomprendre encore une fois, se concentrer pendant le cours. Toute la journée, c'est que des efforts. Et l'homme n'aime pas l'effort. On a quatre. Il y a quatre bases matérielles avec lesquelles le monde a été créé. Le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre est l'agent qui est en nous, qui nous immobilise. Qui nous immobilise, d'accord ? La force d'attraction vers le bas. C'est-à-dire, tu ne bouges pas. La terre, elle ne bouge pas. Donc, nous, on a une partie en nous qui est terrestre, qui fait que c'est extrêmement dur de lever le bras. Des fois, ça dépend. Quand c'est une pulsion de Avera, des fois, on a tout le corps qui fonce, d'accord ? Mais une pulsion de Torah, il faut se battre contre un géant d'immobilisme, d'accord ? Qui pèse une tonne. Tu es paresseux, tu es orgueilleux, tu es coléreux, tu es jaloux, tu es envieux. Quoi encore ? Encore une bonne série. Comme nous tous. Voilà, ouais, c'est pas compliqué. Il y a des trucs principaux que j'ai... Et tu ne connais pas des trucs principaux ? Oui, par exemple, j'ai l'air à Kinali... Et tu ne connais pas des trucs principaux ? C'est nous, je les connais. Ben voilà, qui ne les connaît pas. Il faut être super avec pour ne pas connaître ses défauts. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis bien 6-8 mois avant de le connaître. Ouais, il y a le défaut de celui qui a aucun défaut. Bon, ça, c'est un défaut. Mais une fois qu'il a réparé son défaut, il ne croit qu'il n'a pas de défaut. Il verra qu'il n'a pas de défaut aussi. Après, il y a un défaut de croire qu'on a trop de défauts. On est fichus. Donc, non, comprendre que, bah, au Hachem, on a des défauts. On a aussi des qualités. Avec les qualités, on peut arranger nos défauts. Mais il faut travailler. Parmi les travaux à effectuer, celui sur la paresse. Et ça concerne tout, absolument tous les moments de la vie. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas maintenant un effort à fournir. Ne serait-ce que, bitul Torah, d'accord, le plus grave de tous les péchés, le fait que tu puisses étudier, tu n'étudies pas. C'est fatigant. Chaque seconde, chaque seconde, tu es en train d'étudier. Tu dis Michelin par cœur, tu dis un telim, tu fais une pensée, tu fais un roumage. Chaque seconde, penser, dire Torah. C'est un effort constant, très difficile. Ce n'est pas si dur sur place. Sur place, maintenant, tu peux dire une minute. Tu apprends quelques machines par cœur et tu les répètes chaque fois que tu as un moment de libre. Mais néanmoins, la paresse nous fait nous oublier. La vie passe, rien ne se passe. Et on meurt sans rien du tout. En ayant perdu la moitié de notre vie à rien. C'est le but de se laisser à la paresse spécialement de la flemme de la paresse. Nous faire rater les mitzvot. Chazal disent que les tzadikim, toutes leurs actions se font rapidement. Et tu vois, avant Mavinou, viennent les trois anges le visiter. Je crois que là-bas, il y a cinq fois le mot, « Baye-maher ». Rapidement, il l'a fait. Il court rapidement. Il dit « Maher, il est rapidement à Sarah ». Rapidement, fais, 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 fais des matzotes. Après, il court vers son fils Ishmael. Rapidement, il gorge le bœuf. Et rapidement, ça va, il n'y a pas de feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse. D'accord ? Pourquoi assez vite ? Il y a tout le temps, on est dans le désert, il y a trois anges qui sont là. Ils ne savent même pas que ce sont des anges, ce sont des trois autochtones. Donc, on peut leur... Enfin, rien ne presse. Il y a le mitzvah. On fait le plus possible. Pourquoi ? Mais cette charime, il explique qu'il y a des forces du mal qui veulent nous empêcher de finir la mitzvah. Donc, il dit qu'il y a deux choses à faire. D'abord, lorsqu'on a le choix à faire, faire tous les efforts rapidement pour décider de oui faire la mitzvah. Et là, il faut donc fournir un effort. Et pas se laisser aller aux arguments paresseux qui nous font oui, non, mais qui de dit que peut-être que ce n'est pas tout à fait certain qu'il faudrait. Il dit à peu près cette phrase-là. Je vais ça déchirer lui-même, d'accord ? Il donne l'exemple dans Michelet, dans Michelet, dans Proverbe. Là-bas, il y a assez marqué. On dit à l'élève « Va, ton rave est dans le pays. Va étudier chez lui. Il dit « J'ai peur qu'il y ait un lion sur la route. » Bon, il est dans la ville. « J'ai peur qu'il y ait un lion dans les rues. » Bon, il est là dans l'immeuble. « J'ai peur que je trouve la porte qui est fermée. » « Vas-y, quand il est dans la chambre à côté. » Il n'a même pas la force de prendre sa fourchette et la mettre à sa main, à sa bouche. Il trouve des prétextes. Pardon, il trouve des prétextes. Ça veut dire que la raison n'est pas qu'effectivement il y a un danger. Parce que s'il y a un vrai danger, c'est vrai qu'il faut prendre en considération. On s'invente des bonnes raisons pour ne pas faire la mitzvah. Et chacun de nous s'est déjà confronté à ce genre de choses. Par exemple, je ne sais pas, tu dois aller à un mariage qui se trouve à une heure de route d'ici. Ça te casse les pieds royalement. D'accord ? On essaie de trouver une bonne raison pour ne pas y aller. D'accord ? Et puis, un... Payer l'essence. Bon, payer l'essence déjà, ça fait partie de la mitzvah. Voilà, je ne sais pas. On sait des bonnes raisons. Ce ne sont pas des bonnes raisons. La vraie raison, c'est la paresse. Là, il y avait un rabbin, parce qu'il y avait un capariste, il ne savait pas s'il devait oui ou non au mariage. Il allait jusqu'à la salle de mariage. Et en bas, il prenait la décision. Et s'il rentre, c'est une demi-heure en plus. Alors maintenant, maintenant qu'il a fait toute la route, il est arrivé. Est-ce que c'est maintenant, c'est légitime de ne pas y aller parce que j'ai des bonnes raisons de ne pas y aller ? Et dans ce cas, je n'y vais pas. Là, le choix, il est beaucoup plus juste parce que quand tu es chez toi à la maison, il faut s'habiller, prendre le bus, aller, arriver, tout ça, tu as une tonne dans la balance, une tonne de paresse, d'accord, qui te fait pencher la balance du côté du non. Donc, il y a déjà la décision de oui faire. Et après qu'on décide de faire une mitzvah, le plus rapidement la terminer. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de forces qui veulent nous empêcher de terminer la mitzvah. Il est écrit qu'une mitzvah, elle est appelée au nom de celui qui la termine. Yosef, par exemple, c'est marqué, les cercles de Yosef, les ossements de Yosef, bien que ce soit Moshe Rabbeinu qui les a pris en Égypte, c'est marqué que ce sont Bnei Israël qui les ont pris d'Égypte. Bnei Israël, pourquoi Bnei Israël ? Parce que c'est eux qui l'ont enterré pour finir. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël et n'a pas pu donc enterrer les ossements de Yosef à Shrem. Cette mitzvah est appelée au nom de Bnei Israël qu'eux ont fait. Mais quel mitzvah ils ont fait ? Juste l'amener depuis la frontière jusqu'à Shrem. Mais qui a sorti depuis l'Égypte ? Le cercle de Moshe. Mais vu qu'il n'a pas fini, la mitzvah n'est plus appelée à son nom. Donc il y a une importance à finir la mitzvah. Et comme dit Israël, lorsque le roi David, il avait plusieurs fils, un de ses fils, Adonia ou Ben-Chagit, s'est proclamé roi. En tout cas l'héritier de la royauté. Le roi David était déjà extrêmement vieux. Et la mère de Shremau, Batsheva, est rentrée chez le roi. Il dit, est-ce que tu es au courant que Adonia où il s'est rendu roi ? Il dit, non, je ne suis pas au courant. Appelle le Kohen, le Kohen Gadol, Yodaya HaKohen. Et aller rapidement au Gihon. Gihon, c'est une rivière qui est à Jérusalem. Et là-bas, c'est là-bas qu'on sacrait les rois, près d'une rivière, parce que c'est un signe d'abondance. Aller le sacrer rapidement à la rivière. Et depuis le palais jusqu'au Gihon, il y a peut-être 400 mètres. Pourquoi rapidement ? Alors, il y a beaucoup de forces négatives, accusatrices, qui veulent empêcher, de là jusqu'à Gihon. Ces 400 mètres, ils ont l'air faciles. Mais dans le ciel, tu as beaucoup. Et ça, c'est clair, quand quelqu'un veut faire un mitzvah, il verra qu'on l'empêche du ciel. Il y a beaucoup de choses, d'empêchements, des trucs, des trucs. Pour empêcher de faire un mitzvah. Plus la mitzvah est grande, plus il y a des empêcheurs de tourner en rang. Tandis quand on fait un mitzvah, justement, on a des soutiens pour aller faire un mitzvah. D'un côté, il y a des soutiens, d'un côté, il y a des empêchements. Il y a les deux qui sont là. Dès qu'on pense à la mitzvah, on a créé déjà un ange qui va nous aider à faire la mitzvah. Mais il faut se battre avec... Lorsqu'à Vorma Bino, il allait faire... aller égorger son fils, d'accord, faire la grande mitzvah, il y a un fleuve, il a fallu être noyé là-bas. Beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont arrivés en route. Tout ça, les serrara, d'Isra, les serrara qu'il a fait, pour l'empêcher de faire la mitzvah. Donc... C'est-à-dire qu'on va s'inquiéter si on va faire une mitzvah et qu'on n'a pas l'empêchement ? C'est marqué dans le traité Megillah, « Yagatham asatatamin » « T'as peiné et t'as trouvé, tu peux croire que t'es trouvé. » « T'as pas peiné et tu crois que t'as trouvé, ne crois pas que t'es trouvé, ne crois pas que t'es peiné. » D'accord ? En tout cas, c'est pas possible. Tu peux pas arriver à accéder à une chose de valeur sans effort. C'est contraire à la construction du monde. C'est pas qu'elles ont pas de mérite, c'est pas possible. Tu peux pas arriver à... Les choses qui ont de la valeur dans le monde... C'est des valeurs qu'il y a ça dans le monde, non ? C'est l'effort, le mérite, c'est des valeurs qui sont... Oui. Encore, ok, j'aurai pas de mérite. Ok, j'aurai pas de mérite, peu importe. C'est pas le mérite dans les yeux. Est-ce que j'ai trouvé la solution qui est vraie ou pas ? Est-ce que maintenant ce que j'ai acquis, c'est une chose qui a de valeur ou pas ? Une chose qui a de valeur, forcément, s'acquiert avec effort. C'est impossible autrement, parce qu'il y a des agents qui empêchent. Chaque chose qui a une valeur, elle est entourée de forces négatives qui nous empêchent d'y accéder. Et pour franchir ces forces négatives, il faut fournir des efforts. Sans effort, ça ne marche pas. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de forces qui nous empêchent de finir la mitzvah. Et parmi ces forces-là, les forces naturelles du corps qui sont la paresse. Le M. Ticharri me conseille comme ça. Il dit, il y a des parties de mon être que je ne maîtrise pas tellement. Mes pensées, mon cœur, mes envies qui viennent. Il y a une partie que je maîtrise. Mon corps, je peux maintenant décider de lever ma main. Je peux essayer de ne pas lever la main. Ça, je maîtrise totalement. Or, il faut comprendre que le corps et le cœur c'est-à-dire les pulsions intérieures et mon corps sont extrêmement liées. Et l'un peut agir sur l'autre. C'est-à-dire que je peux utiliser maintenant les éléments que je maîtrise tels que le corps pour agir sur le cœur que je ne maîtrise pas. Et vu que les deux sont très imbriqués, quand je vais agir sur le corps, forcément ça va agir sur le cœur. Donc, il conseille en ce qui concerne la paresse, une chose qui marche très bien. Il dit qu'on peut expérimenter ça. C'est certain que ça marche. Être hyper rapide. Le vrai moyen authentique de vaincre la paresse, c'est l'enthousiasme. L'amour. La pulsion qui va vers. Quelqu'un qui est amoureux de la Torah, il fonce dans le livre, il ouvre tout de suite. D'accord ? Comme tu es amoureux de, je ne sais pas moi, tu as super faim d'un sandwich, tu n'hésites pas du tout. Tout ton corps court. Les gens qui travaillent, ils n'ont plus envie d'un sandwich, ils ont envie de Torah, envie d'une mitzvah, envie de faire le désir de Dieu. Les gens qui sont purs à ce point-là, ils sont des pulsions qui le poussent en avant, tu le vois courir comme ça vers une mitzvah extraordinaire d'eux. Parce qu'il a envie, il est amoureux de la mitzvah. Maintenant, nous, nous ne sommes pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On va courir artificiellement. Et le fait de courir artificiellement, le fait de faire rapidement la mitzvah, de le faire, on se le fait du lit. On prend l'agmara, on l'ouvre tout de suite comme ça. Rapide. Ce n'est pas du tout utopique. Ce n'est pas du tout utopique. Quelqu'un, le matin, il arrive, il va prendre sa gmara. Il rentre au Beth Midrash. Il regarde par-ci. Il regarde par-là. Il s'assied. Bon, qu'est-ce qu'on fait l'agmara ? Il se relève pour aller chercher sa gmara. En passant, il va aller boire un café. Il discute un peu. Il pose son café. Il va chercher l'agmara. Il discute un peu. Maintenant, il va aux toilettes, il s'assied. À l'agmara, c'est vrai. Il va parler, il va parler, d'accord. Il s'assied. Il s'assied avec l'agmara. Il discute un peu. Après, il ouvre une page. Bon, qu'est-ce que c'est marqué ? Alors, il commence lentement. C'est clair que cette étude, elle est pénible. Elle est dure. Maintenant, il arrive au Beth Midrash artificiellement. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il s'est lourd. Il s'assied. D'accord ? Il dit, pendant cinq minutes, je ne lève pas le nez de l'agmara. Je comprends, d'accord ? C'est clair que cet homme-là, il va créer en lui une envie, un amour d'agmara. C'est clair, c'est évident. Et ça, le Messia de Charim, il dit, c'est badoukou menousse. C'est expérimenté et vérifié. Tu, de façon artificielle, tu fais le mouvement comme si tu es enthousiasmé, tu deviens enthousiaste. Le corps a la puissance d'entraîner le cœur. Sans travailler la motivation, en restant juste sur le parti presque. Travailler la motivation, c'est bien aussi, mais ça, déjà, ça travaille beaucoup. Ça aide. Tu te motives par cela. Ça va vous aider une journée, la deuxième journée... Tu auras fait ? Tu auras fait. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est clair. Tu fais un mouvement pareil, comme ça. Le corps, il... Qu'est-ce qu'il y a celui-là ? Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que c'est vraiment intéressant. Le cœur et le corps sont imbriqués ensemble. Si le corps devient rapide, le corps, il se réveille et il s'enthousiasme. C'est ainsi pour tous les domaines de la vie dans lesquels on a des difficultés à agir parce que notre cœur fait un peu ce qu'il veut. On peut le dominer par le corps. Par exemple, juger son prochain en mal, être critique sur les autres. Beaucoup de gens, des gens qui sont un peu orgueilleux, ils critiquent les gens dans leur pensée. D'accord ? Lui, il est comme ci, il est comme ça. Quand je juge les gens, je suis quelqu'un. D'accord ? Le problème en est que je juge tout le monde. Donc je suis le meilleur. Que faire contre cela ? C'est malgré nous. Tu vas commencer à parler bien sur les gens. Jamais parler à Chonara, sur personne. Maintenant, t'as quelqu'un, il a fait une grosse bêtise. Et tu peux le dire. Et ça te démange. Parce que quand on dit que quelqu'un a fait une grosse bêtise, on se sent quelqu'un. C'est très fin, c'est très minime. Je ne sais pas non plus, je me sens le... Le simple fait de pouvoir parler sur quelqu'un signifie que je l'ai baissé, donc il en résulte que je suis quelqu'un. Ne parle pas. Ne parle pas. Maintenant, t'as une guerre entre toi, dans le cœur qui veut parler et le corps que tu maîtrises. Tu peux maîtriser ta bouche. D'accord ? Mais tu verras que c'est difficile. D'accord ? La puissance de regarder les filles. D'accord ? Tu peux maîtriser la tête et les yeux. On peut. On peut. T'as une pulsion intérieure. Quand même, quand même. Au bout d'un moment, grâce au corps que tu maîtrises, tu peux maîtriser le cœur. Et t'as plus envie de regarder les filles, t'as plus envie de juger les gens en maths, t'as plus envie d'être un paresseux. Donc, un des moyens que nous avons de vaincre nos pulsions intérieures est en agissant sur l'extérieur. Encore faut-il le vouloir. Alors là, il faut travailler de façon artificielle. Artificielle. Je décide demain. Toute la journée, c'est un peu dur. Je prends maintenant quelques points et tout le monde va courir zip comme ça. Qu'est-ce qu'il a ? Celui-là, voilà. C'est très bien. Comme vous avez dit, si j'ai plus d'effort, je t'en mérite. Hein ? Si j'ai plus d'effort. L'effort que tu as fait de travailler maintenant artificiellement, c'est clair, c'est un très, très grand effort. C'est ça, la guerre. Le Yessara, il reste le même. Tu l'as vaincu. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, cette notion d'effort, en fait, elle s'arrête et on passe vraiment au système qu'il n'y a plus besoin d'effort et qu'il y a du mérite à l'intérieur quand même ? Chaque fois que tu as un Yessara à faire, tu as un Yessara qui t'empêche de le faire. Plus le Yessara est grand, plus le Yessara, il est grand. Quand tu l'as vaincu, tu as le mérite d'avoir vaincu. Comment tu l'as vaincu ? Tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Moussard. Artificiellement, travailler sur le corps et ça agit sur le cœur. Tous les moyens sont bons. Du moment que tu as réussi, te forcer aussi. Tous les moyens sont bons. Tu as vaincu, tu as vaincu. Tu as vaincu, etc. Comment se lever le matin ? Comment se lever le matin ? La Tfila, c'est-à-dire, on l'a fait tous les jours, on dit les mêmes mots, c'est-à-dire, à force, c'est une monotonie qui n'est pas. C'est vrai que c'est... Ensuite, je ne sais pas, le matin, on n'est pas si bien le consent pour se rappeler du moussard qu'on a pris la veille. Alors, il est vrai que un des grands arguments, on va dire, un des grands... Ouais, un des grands argumentaires qui va utiliser la tiara d'apparaisse pour nous maintenir dans la paresse, c'est la monotonie de la vie. D'accord ? Même au niveau des mitzvot, quand les choses reviennent sur elles-mêmes sans cesse, elles perdent du goût, elles perdent de leur attrait, elles perdent de leur enthousiasme. Parce que la chose à faire dans ce cas-là, c'est faire du moussard sur ces sujets. Tu me diras maintenant, je me lève le matin, je vais à la prière, je n'ai pas le moussard que j'ai fait hier soir. La vraie bonne solution, c'est se lever plus tôt et étudier du moussard avant la prière sur la prière. Je recommande à ce titre. Il y a un livre extraordinaire qui n'existe que le peuple d'Israël, Israël, n'a pas eu la chance d'avoir parce qu'il n'écrit que en anglais ou en français. La base, c'est écrit en anglais, c'est traduit en français, ça n'existe pas en hébreu. C'est prier avec feu. C'est un lit mou de moussard 5 minutes avant la prière par jour. Ça te bouge sur la voie pour la prière, ta prière, elle a une autre tête, mais complètement. Pour ça, il faut se lever 5 minutes auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est bien dans le lit, en hiver surtout bientôt, d'accord, il fait froid dans la chambre, il fait bon sous le duvet, brrr, à l'extérieur, hum, combien c'est bon. Rien qu'en soi, c'est difficile. Plus tôt, c'est carrément héroïque. Alors, ça vaut la peine de travailler avec quelqu'un et d'essayer maintenant un de ceux qui se lèvent déjà tôt, le payer même, moi je pense, avec des sous cliquants, d'accord, qui viennent te réveiller le matin, te secouer, tu me lâches pas parce que je sois debout. D'accord ? Et il te lâche pas. Et il te lâche pas. Je me souviens quand j'étais à l'armée, j'ai vu un commandant, et bon, il en a dormi à 2h du matin, il fallait le réveiller à 4h. D'accord ? C'est moi qui dis, je faisais la dernière garde, quand celui-ci disait au gardien, tu vas me réveiller. Il m'a dit, je te dirais que ça va, tu me laisses pas tranquille. Je dirais, je vais commencer à te crier dessus, tu me laisses pas tranquille. Tu me sors du lit de force, d'accord ? Et je viens le matin, et ils m'engueulent et tout ça, et je sors de force, d'accord ? Excusez-moi. Voilà. On ne sait pas de plus, par rapport à prier de feu, de travailler plus l'intériorité, c'est-à-dire le rapport à la technologie du matin, le fait de tout ce que ça nous apporte, de telles choses. Ça, c'est de la moussard. Mais arriver à pouvoir travailler intelligemment, avec l'intériorité, lire du moussard, l'intelligence de la prière, se mettre en rapport avec Dieu avant de prier, c'est la situation idéale. Pour arriver à ça, il faut fournir un grand effort. Comment on va y arriver ? Donc, on va s'aider. On va demander à quelqu'un de nous aider. Il se peut y avoir une ravroutin fixe avant la prière avec quelqu'un sur ce sujet-là. C'est certain que la prière aura une autre tête. Bahouh Adonai, le ramon de Mohamed. Oui ? C'est pourquoi on doit faire très tôt ? C'est pour le schéma ? Très tôt ? C'est assez tôt, là ? Très tôt. Trois heures après le lever du jour. Ça va, c'est tranquille. Pourquoi ? Non, il y a créé de chemin. Il y a deux temps. Il y a un temps de prière, de chemin, qui est trois heures après le lever du jour. Et le temps de la prière, c'est quatre heures après le lever du jour. Après, c'est trop tard. Parce qu'il y a des émissions qui ne se lèvent pas. En dix secondes, on fait le schéma. C'est terrible, mais on redor. Il y a Amida aussi. On fait le chemin à Amida et on redor. Mais qu'est-ce que ça vaut le choix Amida ? Qu'est-ce que ça vaut le choix en marcherait ça ? Qu'est-ce que ça marche ? Ça a la tête de la prière que t'as. D'accord ? Imagine maintenant que tu te maries. D'accord ? Et puis, il y a un moment où tu as de prédilection avec ta fiancée que t'aime, qui est complètement faux amoureux, elle aussi. Et on s'est fixé un moment où maintenant, on va se voir. Pendant une heure. Maintenant, tu arrives, elle dort. Tu fais, oh ! Ah oui, je suis content de te voir je suis à Israël. Et oh, j'existe. Non mais ça va, je t'ai dit, je t'ai dit tout, bonjour, au revoir, il y a un mot que je n'ai pas dit, je t'ai tout dit. Je suis fatigué. Alors ? Elle est comme ça tous les jours. Alors ? Comme ça tous les jours. Bah tu lui dis, franchement, on ne peut rien lui dire, elle a tout dit. Mais tu as dit, tu as compris, la tête de son message, la prière s'appelle en araméen, Rahamim. Rahamim, c'est aimer, c'est de l'amour, c'est de la miséricorde mais c'est aussi amour. C'est une histoire d'amour, histoire d'amour, très belle, très grande. Mais il faut investir là-dedans, c'est la plus belle chose qu'il y a au monde, la prière. Quand on investit là-dedans, il y a la plus belle chose qu'il y a au monde. La plus belle chose qu'il y a au monde. Il faut investir, sinon c'est la pire corvée qu'il y a. Pendant deux heures par jour, réciter des mots, pfff. L'achem ne nous écoute pas forcément. Hein ? L'achem ne nous écoute pas. Bien sûr qu'il nous écoute. pas toujours. Il nous écoute toujours. Quand c'est sincère, il écoute toujours. Et c'est très agréable de se sentir écouté. Re-ba-u-chadona, Re-ba-u-chadona. Re-ba-u-chadona.